bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors me voici pour une nouvelle vidéo pas tuto juste pour vous montrer quelque chose que j'ai fait je sais pas si vous utilisez ce type d'agenda voyez ce sont des petits agendas tout basique celui ci vient de chez action c'est un truc très simple où on écrit quotidiennement ce qu'on a besoin et bien moi je l'ai transformé parce que je suis une grande fan de planeur mais quand je vois les prix pour l'instant je compte pas franchir le pas parce que c'est très cher faut dire ce qu'ils sont tous magnifiques mais extrêmement cher donc voilà je me suis dit je vais tenter l'expérience cette année j'avais déjà tenté l'année dernière mais j'avais jamais pas fini de transformer un agenda tout banal en agenda planeur entre entre guillemets donc voilà ma couverture initialement je vous rappelle c'était comme ça sauf que celui que j'ai fait était bleu pétard de chez pétard donc voilà ma couverture pour la recouvrir j'ai utilisé tout d'abord un tissu de récup que je t'as su que j'avais acheté pour refaire mes chaises de jardin mais chaises longues il me restait un petit peu j'avais fait des fleurs du temps et puis là j'ai donc recouvert toute la partie extérieure parce que vraiment la couleur était très très importante très forte il fallait quelque chose sinon ce tissu que j'ai utilisé ensuite faire joli qui vient de chaque son étant très transparent ça couvrait absolument pas donc voilà premièrement un tissu bien opaque et ensuite un tissu à motif pour embellir après j'ai utilisé ici une petite cage en genre mousse donc ce sont des produits que j'achète ici au portugal mais qui sont fabriqués en espagne voyez ça ressemble à ça en tout cas pour les cages c'est ça et puis ici c'est un alphabet pareil qui me vient d'un d'un lot d'alphabets que j'ai acheté ici au portugal pareil fabriqués en espagne donc logiquement c'est celui ci voilà donc vous voyez c'est un lot de cinq planches donc ça c'est pour la couverture et j'ai eu un thé qui est parti qui s'est fait la malle donc j'ai été prendre un thé dans une planche de stickers alphabet de chez de chez action donc on continue je vous parle je vous montre la première page donc à la base sur les pages je vous le rappelle elles sont toutes simples elles sont comme ça moi j'ai recouvert il fallait bien recouvrir donc j'ai utilisé pour tout ce qui est papier dans dans mon agenda les papiers qui viennent de ceux de ce de chez toga c'est une ancienne collection que j'aime beaucoup donc dans les tons marron beige un peu bleu un peu mint voilà donc voilà et pareil j'ai réutilisé donc mes lettres alphabet ici en fait j'avais fait j'avais couvert chaque côté avec le papier à étoiles mais ça faisait un raccord qui n'était pas joli donc je me suis dit je vais au moins le cacher d'un côté et donc de ce côté j'y mets du ruban satiné voilà donc en fait la base de mon agenda c'est vraiment le marron beige marron beige voilà ces couleurs là mélangé au bleu mint comme ça hein donc j'ai réutilisé encore ici comme comme pour le la couverture un sticker donc en c'est un genre de mousse c'est des trucs qui sont donc je trouve ici qui sont extra qui sont à de petits prix après bon bah j'ai mis des photos donc là la première page sont mes quatre enfants cette photo date d'il ya un an et demi date à laquelle mon fils a quitté le cocon familial pour créer le sien voilà j'ai mis beaucoup de produits de chez action clairement 1 et sauf ça ça qui viennent produits j'achète ici ensuite là donc comme c'est un calendrier j'ai préféré le garder parce que ça peut servir et je n'ai mis donc je n'ai je n'ai customisé que cette page là donc ici c'est une photo de mes enfants et mon mari ainsi que mon petit fils et ma belle fille une seconde page et là je les fait alors voyez j'ai je me suis servi de la taquiglue sa gondelle vraiment cette colle je ne m'en servirai plus parce que c'est une catastrophe donc j'ai utilisé plein de choses différentes de chez action donc du masking tape alors là c'est des ça ça vient de chez nose c'est ce des stickers c'est une matière un peu plastifié c'est un peu spécial ça c'est pareil dentelle autocollante enfin voilà tout un tas de stickers donc vraiment ma base elle est j'insiste sur le marron beige un peu café et le mint sauf que ben il faut quand même mettre des touches de couleurs sinon ça ça devient vite monotone et voilà donc là c'est la page ami il me manque une photo à glisser ici que j'attends voilà et alors cette page là n'est pas faite parce qu'en fait je voilà je voulais c'est une page un peu spéciale donc je vous la remontrerai littéralement si vous voulez donc là c'était tout ce qui était été donc on était clairement c'était les vacances donc pas de rendez vous pas de machin rien donc j'ai juste marqué les anniversaires et puis ben vacances en portugais vu que je vis au portugal voilà donc du masking tape des images 3d où j'ai parfois enlevé la colle 3d enfin le petit morceau de 3d parce que ça fait trop d'épaisseur il faut limiter les dégâts voilà là rien de spécial et juste un petit peu de masking tape et l'image et puis donc voyez je sur toutes les pages j'ai fait le contour comme ça au feutre doré et puis des petits sigouis moi j'appelle ça des igouis sur les côtés voilà comme ça voilà j'espère que vous voyez bien je tente ça voilà donc quand c'était les vacances rien d'exceptionnel enfin là les filles ont repris l'école le 14 septembre parce qu'ici c'est beaucoup plus tard donc voilà là tant qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à écrire j'ai chargé en déco et une fois qu'il ya des choses à écrire voilà du coup je charge plus et enfin donc après il ya toutes les parties qui vont venir et enfin pour les petites curieuses je rigole les petites curieuses qui aimeraient voir mon visage et je vais vous le montrer rapidement sur une petite photo comme ça vous m'aurez vu donc je vois je me retourne je retourne l'agenda donc ici c'est ma pépette ma dernière et moi voilà donc derrière j'ai réunis spécial je trouve que c'était pas nécessaire voyez j'ai mes lettres qui s'en vont va falloir que je les colle parce que j'ai perdu un thé déjà voilà donc je n'ai pas fait de fermeture extérieure parce qu'en fait je compte lui faire une sacoche tout simplement puisque ça il se balade sur mon bureau donc j'ai pas besoin qu'ils soient particulièrement fermés mais une petite sacoche ouais ça serait sympa je vais voir ça je vais étudier la question donc voilà comment passer d'un agenda basique tout simple à quelque chose de plus pas de plus personnel voilà je vous laisse et vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos au revoir